Fêtes de famille et mariages annulés en douze ans d'activité, du jamais vu. Cela fait parfois plus d'un an que ces événements étaient en préparation. Un peu partout dans le pays, des futurs mariés, des jubilaires, se voient contraints de reporter les festivités. Du côté des organisateurs, on passe aussi par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les pertes sèches s'accumulent. Du sang-froid, voilà ce dont Geoffrey Mailleux a le plus besoin, en ce moment. Organisateur d'événements depuis douze ans, il fait face à une situation inédite. Lorsque nous le rencontrons, ce samedi matin, les tables sont encore dressées tout autour de nous. Ici, vous avez les tables destinées à un banquet d'étudiants. La fête devait se dérouler ce vendredi soir. J'avais proposé de maintenir le repas, mais d'annuler la soirée. Tout a finalement été annulé. Dans la pièce juste à côté, là aussi, les tables n'attendent plus que les convives. Et ils ne viendront pas. Ces personnes venaient fêter des noces de diamants. Soixante ans de mariage donc, public à risque, évidemment. Et la fête prévue ce midi était de toute façon interdite. Les deux événements prévus ce week-end ont pu être reportés à une date ultérieure. Ce n'est pas toujours facile de faire comprendre aux gens qu'il faut trouver une date parmi un agenda déjà bien rempli. Parfois ce n'est pas la date rêvée, mais chacun doit y mettre du sien. C'est une situation exceptionnelle, à l'heure actuelle, il pense avoir perdu entre 6 et 700 couverts. Cet organisateur a contacté ses assurances, pensant être couvert. Et non. C'est pour notre pomme. Si je devais faire mes suites à un sinistre, à un incendie, alors les assurances intervenaient, mais pas dans le cas présent. Geoffrey Maillot continue d'être très sollicité par téléphone. Notamment des clients qui s'inquiètent pour des communions, prévues fin avril, ou courant du mois de mai. Il est un peu tôt, pour prendre des mesures, tant que M. le curé n'a pas décidé de reporter la communion, nous maintenons la réservation. On verra, dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Le mois de mai lui laisse encore un peu de latitude, vu la présence de plusieurs ponts. Cela offre possibilités supplémentaires, pour répondre à de nouvelles demandes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cela fait parfois plus d'un an que ces événements étaient en préparation. Un peu partout dans le pays, des futurs mariés, des jubilaires, se voient contraints de reporter les festivités. Du côté des organisateurs, on passe aussi par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les pertes sèches s'accumulent. Du sang-froid, voilà ce dont Geoffrey Maillot a le plus besoin, en ce moment. Organisateur d'événements depuis douze ans, il fait face à une situation inédite. Lorsque nous le rencontrons, ce samedi matin, les tables sont encore dressées tout autour de nous. Ici, vous avez les tables destinées à un banquet d'étudiants. La fête devait se dérouler ce vendredi soir. J'avais proposé de maintenir le repas, mais d'annuler la soirée. Tout a finalement été annulé. Dans la pièce juste à côté, là aussi, les tables n'attendent plus que les convives. Et ils ne viendront pas. Ces personnes venaient fêter des noces de diamants. Soixante ans de mariage donc, public à risque, évidemment. Et la fête prévue ce midi était de toute façon interdite. Les deux événements prévus ce week-end ont pu être reportés à une date ultérieure. Ce n'est pas toujours facile de faire comprendre aux gens qu'il faut trouver une date parmi un agenda déjà bien rempli, parfois ce n'est pas la date rêvée, mais chacun doit y mettre du sien, c'est une situation exceptionnelle, à l'heure actuelle, il pense avoir perdu entre six et sept cents couverts. Cet organisateur a contacté ses assurances, pensant être couvert. Et non. C'est pour notre pomme. Si je devais faire mes suites à un sinistre, à un incendie, alors les assurances intervenaient, mais pas dans le cas présent. Geoffrey Maillot continue d'être très sollicité par téléphone. Notamment des clients qui s'inquiètent pour des communions, prévues fin avril, ou courant du mois de mai. Il est un peu tôt, pour prendre des mesures, tant que M. le curé n'a pas décidé de reporter la communion, nous maintenons la réservation. On verra, dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Le mois de mai lui laisse encore un peu de latitude, vu la présence de plusieurs ponts. Cela offre possibilités supplémentaires, pour répondre à de nouvelles demandes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.